Salut à tous, c'est Maconior Minou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le TCGO. Alors, la dernière fois, l'épisode, c'était un épisode ouverture, je vous avais fait une ouverture de 25 boosters offensives vapeur. Et je voulais juste vous parler un petit peu des retours, parce que les retours sont très bons. Les vues poussent bien, j'ai pas mal de commentaires, ça vous plaît. Donc, pour répondre à vos commentaires, oui, il y aura de prochains épisodes ouverture. Alors, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand. Il faut que je trouve un moyen de réunir suffisamment de boosters pour pouvoir vous faire ça. A savoir, j'aimerais quand même continuer à faire des épisodes de jeu, avec des ouvertures à la fin, quand même. Je ne veux pas faire que du jeu. Donc, je ne sais pas encore, je vais trouver une solution, parce que je pense qu'il y a toujours une solution. Mais voilà, je ne peux pas vous donner de date bloquée. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'en ai un peu marre de jouer avec mes decks de d'habitude. Et j'ai envie de faire des nouveaux decks. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai ouvert dans Fossil Vapeur. Plusieurs boosters, du coup. Et je suis tombé sur le Stelix. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire un deck acier, puisque j'ai un défi quotidien, ici, qui est là. J'ai un défi quotidien où il faut que je dégomme de la bestiole avec des Pokémon acier. Je me suis dit, mon deck acier, il est tout pourri. Il tourne sur le set Metalos. Je vais vous le montrer. On l'a déjà vu. Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà joué avec. Je ne pense pas que je vous l'ai déjà montré. Je vais le montrer vite fait. Poup. Le Sidéré. Non, je n'ai pas dû le jouer avec vous. Donc voilà, il se joue principalement sur les Metalos. Bon, j'ai ajouté le Stelix, parce que je voulais le jouer dès que je l'ai eu. Mais c'est principalement le set Metalos et Archeodong. Bon, le turbo, il ne sert pas à grand-chose. Et le reste, c'est pour avoir du Pokémon. Et dans tous les decks que je faisais, je partais sur une base de 20 Pokémon, 20 Dresseurs, 20 Énergies. C'est un truc de débutant. Mais c'est un truc qui marche plutôt pas trop mal. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'essaye de faire des decks un petit peu plus pro, entre guillemets. Voilà, donc des decks qui jouent vraiment beaucoup sur le mouvement de cartes en main. Et donc là, je me suis dit, je vais faire mon deck acier. Je regarde les cartes acier que j'ai. Et je suis tombé sur mon Metalos, ici. Et j'ai trouvé ça intéressant. Inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque carte dans votre main. Donc je me suis dit, je vais faire un deck autour de Metalos et autour de ça. Un deck de pioche. Du coup, j'ai fait ça. Et le seul problème, c'est qu'il me faudrait beaucoup plus de Metalos. Il faudrait que je puisse carrément avoir les 4 Metalos, ou au moins 3, comme celui-là, pour pouvoir être sûr. J'ai fait mon deck, j'ai lancé quelques parties, et j'ai réussi à le sortir 2-3 fois. Mais il y a eu une fois où ce Metalos était en récompense. Et là, je suis vraiment dans la merde. Donc je vais vous montrer un peu le deck. Vraiment en vitesse, et puis après on va aller jouer. Alors, c'était lequel ? Je n'ai pas encore trouvé le nom. Je n'ai pas encore trouvé le nom, d'ailleurs c'est un petit peu ridicule. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on a, on a donc le Metalos. Alors vu que je n'ai pas de Metalos comme ça, j'en ai mis des autres. Pour essayer de renforcer, puisque je me suis dit, je vais mettre quand même un Écrimeux au cas où, avec des niveaux 2, on tape un peu plus fort. Je me suis dit, comme ça, il y a peut-être moyen, avec ses autres Metalos, vous voyez, si je l'ai sur le banc, son talent me permet de pouvoir changer à tout moment les Pokémon de banc. Donc voilà, si je fais ça, et que je remplace mon Metalos par l'Écrimeux, j'ai obligatoirement un Pokémon de niveau 2, le Metalos sur le banc. Donc, mon Écrimeux peut taper assez vite. Bon, enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui me sont venus en tête, mais je n'ai pas encore énormément de cartes. Il me faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de Metalos comme ça. Je n'ai même pas de Métang. Là, c'est tous les Métang que j'ai. C'est moyen. Je n'en ai pas trouvé à l'échange. Donc, je vais continuer de chercher. En attendant, je le joue comme ça. J'ai mis le Stelix, parce qu'il est classe, et que je suis fier de cette carte, et qu'elle tape quand même. Ça peut servir. Et puis, je n'ai pas énormément de cartes Pokémon pioches. Mais j'ai ce Kangou Rex, qui permet de me mettre quand même 3 cartes. Ça peut quand même me dépanner. Il y a ça. J'ai mis le Mega Kangou Rex. Pourquoi ? Parce que je n'ai encore jamais joué de carte Mega Ix. Donc, c'était l'occasion. Et puis, voilà, la carte est classe. Et puis, il me faut quand même un peu plus de Pokémon. Après, le souci que j'ai là, quand je pioche, c'est que je mets du temps avant de trouver sur un Pokémon de base. C'est un peu le souci de ce deck. Il faut que je trouve plus. Pour ce qui est des Dresseurs, c'est principalement de la pioche avec les casques. Avec ça. Avec le Professeur, qui permet d'avoir une défausse. Si jamais je veux absolument tomber sur les cartes qu'il me faut. Des Superbonbons pour le Metalos. Des Evolusodas. Pareil, pour le Metalos. Je n'ai pas grand choix. Ça, c'est pour récupérer des énergies et remettre des cartes dans ma main. Ça, c'est pareil. C'est de la pioche. Ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire tout. Il y a ça. C'est ces nouvelles cartes. Je les ai piochées en Offensive Vapeur. Pour l'instant, je ne les ai encore jamais eu en récompense. Mais je me dis que si ça passe, ça passe. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé. Je pense qu'il faudrait avoir les 4 pour que ce soit efficace. Déjà, la 2, ça m'embête déjà un peu. Elles sauteront sûrement. Vous voyez, on change carrément puisqu'on est à 13 Pokémon. 36 Dresseurs. Et 11 énergies. Pour l'instant, c'est là-dessus que je pars. Ce deck va forcément évoluer. C'est un deck que j'ai fait ce matin en vitesse. Juste pour voir. Je l'ai joué 2-3 fois. On va dire que je n'ai perdu qu'une fois. Donc, on y va. Ce sera un petit peu l'épisode découverte. J'essaye de faire un deck qui change un peu. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me donner votre avis. Si vous connaissez des Pokémon sympas qui peuvent pioche, ça pourrait être cool. Et si, dans le niveau des cartes dresseurs, vous trouvez que c'est un peu trop le bordel, n'hésitez pas à me donner des conseils. Je prends tous les conseils. Alors, pour une fois, je gagne. C'est cool. Ok. C'est généralement, voilà, le premier tour que je galère à avoir un Pokémon de base. Vous voyez, je n'ai pas de Pokémon de base. Il a des cartes feu. Ce n'est pas super pour moi. Voilà, le but, là, ça ne va pas être de forcément gagner la partie. Ça va être de l'unique et un ou deux Pokémon pour que j'ai mon défi quotidien. Et d'essayer de sortir mon Metalos. Pour vous montrer comment je peux remplir ma main. Donc là, ça tombe bien. J'ai mon Terral. J'ai déjà de quoi piocher des cartes dresseurs. Là, je viens de penser, il faut peut-être que je mette des cartes dresseurs qui me permettent de piocher des... Des monstres. Des Pokémon. De toute façon, pour faire un deck, il faut le jouer. Il n'y a pas à chier. Bon, le Victimie dès le début, ça fait mal. Le Metalos, l'attaque de mon Metalos qui prend des dégâts en fonction de mon nombre de cartes. Vous voyez, je l'ai. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon du tout. Mais bon, on va essayer de le piocher. On va essayer de le piocher. Déjà avec ça. On a un Évolu Soda, ça pourra me servir au prochain tour. Tant pis. Là, je vais pouvoir choper un Dresseur. J'espère. Vu que c'est des cartes d'objet, je peux en jouer beaucoup par tour. Et donc, je peux vraiment me gaver au niveau des cartes. Le problème, le petit problème. Oh oui, dans la partie que j'ai perdue. Alors déjà, ça a été... Voilà, j'ai eu vraiment aucune chance dans cette partie. Puisque déjà, mon Metalos était en récompense. Donc, ça calme. Je vais prendre le Superbonbon direct. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, donc mon Metalos était dans les récompenses, d'une part. Et d'une autre part... D'une autre part, il me sort... Je crois que c'est carton rouge, la carte. Donc, voilà. Toutes mes cartes sont virées. Et je pioche 3 ou 4 cartes. Donc là, vous vous rendez compte que... Là, c'était forcément... Full chiasse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? J'espère juste qu'il n'a pas une énergie double. Sinon, la partie est jouée. Je n'aime pas mettre le bandeau parce que le casque est quand même plus intéressant. Je peux piocher des cartes. Je ne vais pas lui mettre de bandeau. Il faudrait que je ne sais de quoi piocher. Il me faudrait vraiment le Metalos, là. Oh là là. Allez. Bon, après, vous vous rendez bien compte qu'un deck feu, quand on a un deck assier, ce n'est pas forcément évident. Je ne me fais pas vraiment beaucoup d'espoir sur cette partie. Mais, on peut toujours essayer. Regardez, donc ça, ce sera cool. Même si au prochain tour, il m'attaque, je suis mort. Mais mort de chez mort. Il va falloir que je mette directement lui. Ouais, là, il va falloir que je joue la sécurité. Tant pis pour le Metalos. Non, oui, il a la carte bandeau. Ça va faire très mal. Un petit truc Facebook, excusez-moi. Bon, bon, bon. Ça ne nous aide pas, tout ça. Voilà, donc la chance continue. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Soit j'attaque avec lui. Et je peux lui dégager son Victimie et on n'en parle plus. Ou alors, je le reprends sur mon banc. Je n'ai rien pour soigner. C'est ça, dans le problème de ce deck, c'est que je pars du principe qu'il faut que je bourrine le plus vite avec Metalos. Donc, je ne me suis pas encombré avec du soin. Donc, quoi qu'il arrive, je ne tomberai pas dessus. Donc, ça ne sert à rien que je le mette sur mon banc pour encaisser. Après, je peux me servir de son talent. Et avec lui, je peux piocher. Non, il ne faut pas que je fasse le con. Il faut absolument que je lui bousille son... Il sera emmerdé une fois qu'il n'aura plus son Victimie, donc... Bon, il va me le fumer, c'est dommage, mais... Après, je mettrai le Kangourex avec le casque. Il va tanker et me donner des cartes. Et je vais espérer choper ce petit Terral. Et si possible, le Metalos dans la foulée, comme ça avec le Superbon. Avec le Superbon, ça ira. Bon, je... Alors, bon, déjà, on pioche. Après, vous vous rendez compte, là, si j'avais mon Metalos, je commence à avoir de la carte. Lui, comme ça, je pourrais piocher mon Terral. On va voir si je peux choper le Metalos. Donc, il est en récompense. Vous voyez un petit peu la chatte que j'ai. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais piocher. Oui, allez. Peut-être que là, généralement, je ne joue pas. Il y a une carte, vous savez, je ne sais plus c'est qui, qui permet de voir les récompenses. Et peut-être que vu que je n'ai qu'un Metalos important et qu'il y a de grandes chances qu'il soit dans la récompense, peut-être que cette carte serait intéressante. Comme ça, au moins, je sais que je peux la récupérer facilement. Parce que là, j'y vais un petit peu à la chance. Bon, il est en train de charger son Dracarmin. J'ai du mal à prononcer ce Pokémon. Au passage, il est vraiment très moche. Bon, ça y est, j'ai mon petit Erral. Si je le passe directement, j'ai un super bonbon. Si je le passe directement en Metalos avec Ecrémeuse, ça me donne un Pokémon sympa. Ça va permettre un petit peu d'assurer le coût. Qu'est-ce que j'ai en énergie ? J'ai deux énergies. Donc, je vais aller les chercher. Non, je vais... Ah, j'ai deux super bonbons, remarque. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne vais quand même pas le faire évoluer. Puisque je vais espérer... J'ai un meilleur dans la récompense, là. Ce Pokémon. Pour l'instant, il n'a rien d'autre que son Dracarmin. Donc, c'est jouable. Je vais peut-être patienter. En attendant, je vais charger le Terral. Je vais charger le Terral et je vais attendre. Là, honnêtement, si j'arrive à le choper, je suis bien. J'ai pas mal de cartes. Bon, vous voyez, là, il me fait un truc où il me défausse ma main et je suis vraiment mal. Ok, bon, là, ça commence à faire une sacrée main. C'est quoi son talent ? J'ai même pas fait gaffe. Bon. Je fasse gaffe à mon nombre de cartes. Bon, là, honnêtement, je ne peux plus me permettre de perdre trop de temps. Puisque sinon, je vais être à court de cartes et je vais perdre comme ça. L'autre, il a carrément toutes ses cartes. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais espérer avoir une pièce face, tout simplement. Allez, s'il te plaît. Yes. Allez, le métalos, s'il te plaît. Oh, yeah. Alors là, ça va être épique. Épique. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas abandonner. Mais vraiment. Je serai avec qui l'abandonne. Parce que là, franchement, je peux vous faire un sacré petit truc. Alors déjà, on utilise le super bonbon. Pour ce métalos. Ensuite, on va lui mettre une énergie double. Bon, théoriquement, là, s'il voit, il doit regarder la carte, il va abandonner. Parce qu'il va voir le nombre de cartes que j'ai. Je vais piocher. Ok. Je ne vais pas pouvoir attaquer, quand même. Je le battrai en tête au prochain tour. Là, je vais juste piocher. J'aurais peut-être mis... La seule chose que j'aurais dû faire, c'est faire un autre super bonbon. Et utiliser les talents de mon autre métalos. C'est pas grave, mec. Je m'en bats les steaks, là. Laisse-moi encore un tour et je te fume. Allez, s'il te plaît, n'abandonne pas. Ah, le bâtard ! Le gros bâtard. Bon, j'espère quand même que vous vous êtes rendu compte de ce qui vient de se passer. Vous avez vu là où je voulais en venir, tout simplement, avec ce deck. A savoir, une blinde de cartes dans la main pour que le métalos puisse cogner blindes. Alors là, j'ai juste un petit peu galéré à choper le métalos. J'ai eu un peu de chance. Mais voilà, généralement, je l'ai un peu plus vite. Donc, c'est cool. Moi, je suis super content. Donc, je vous ai montré. On a gagné un petit peu à l'arrache. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça sert à rien qu'on refasse une partie. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Ce qu'on va faire, ça va se faire une petite ouverture. Je crois qu'on a un ou deux decks. Et puis, on arrêtera là. On est bien, là. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. A savoir, je prends une thématique. Genre, je prends une carte. Je fais un deck. Alors, je ne le fais pas avec vous, ce deck. Parce que, voilà, moi, je suis un débutant. Je mets beaucoup de temps à réfléchir. J'avais beaucoup de temps. Je ne connais pas toutes les cartes. Donc, des fois, je passe vraiment beaucoup de temps à lire toutes les cartes. À chercher les effets. À chercher... Voilà, parce qu'il y a quand même une paire de cartes. Il y a des milliers de cartes. Donc, ça prend du temps. Donc, je ne vous le fais pas en direct, tout simplement. Mais si vous avez une idée. Genre, bon là, c'était un deck de pioche. Mais dites-moi, genre, par exemple, un deck de défausse. Où le but, ça va être de défausser le plus vite les cartes de l'adversaire. Pour... Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez une thématique, donnez-moi une thématique. Si vous avez un Pokémon phare, donnez-moi un Pokémon phare. Je ferai un deck en fonction d'eux. Et comme ça, je vous fais un petit épisode sur une thématique en particulier. Ce serait plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a en booster ? Eh bien, on n'a pas grand-chose. Mais bon. On a Impact des Destins. Bon, là, dans ces Deséditions, je commence à avoir vraiment toutes les cartes. Donc, à part les EX. Ok. Donc, elle, je l'ai déjà. Et encore, un Mega Akazam EX. Je les collectionne. Il va peut-être falloir que je pense à faire un deck là-dessus. Même si je ne suis pas un gros fan de ces cartes. Moi, ce que je voulais faire, dans Offensive Vapeur, j'ai eu pas mal de Nidoking, Nidoran et tout. J'aurais bien aimé faire un deck poison comme ça. Le problème, c'est qu'il manque beaucoup de cartes. Et je n'arrive pas à les choper en échange. Ça me dégoûte. Alors, celui-là, je ne l'avais pas. Alors, son talent. Une fois, pendant votre tour, vous pouvez défauser une carte de votre main. Ouais, bon. Mais voilà, on parlait d'un deck de défausse tout à l'heure. Ça en fait partie. Parce que vous voyez, là, mine de rien, j'ai pioché énormément de cartes. Mais il me restait 8 cartes à la fin de la partie. Donc, j'aurais très bien pu perdre en traînant trop. Et un gros Dracolos qui tombe bien, puisque je le joue, ce Dracolos. Et donc, il va aller... Je me le marque pour ne pas oublier, mais il va aller dans mon deck du Rassel. Voilà, bah écoutez. Moi, je vais arrêter cet épisode ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous le dis à chaque fois, mais votre avis m'aide vraiment. Le petit pouce si vous avez aimé. Vous vous abonnez pour avoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans un prochain épisode ou dans un prochain let's play. Allez, portez-vous bien. C'était Ma Cognard Minou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501